Est-ce que vous saviez qu'en réalité, c'est la France qui a inventé Internet ? Sauf qu'un président de la République a décidé de réduire à néant l'avance que notre beau pays avait dans le domaine de ce qui ne s'appelait pas encore Internet. Et évidemment, ce sont les États-Unis qui, quelques années plus tard, ont raflé la mise. Voilà ce que nous raconte Éric Reinhardt dans ce passionnant roman-enquête intitulé Comédie française, au pluriel, et qui vient de paraître aux éditions Gallimard, c'est l'histoire d'un jeune homme, un jeune reporter, un peu rêveur, un peu dilettante comme reporter. Il a 27 ans, il est idéaliste, il enquête tout de même sur les débuts d'Internet, sur ce moment au début des années 70 où Internet a été créé. C'est vrai, ça vient d'où, ça vient d'Internet ? Demandez-vous. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture dans votre livre Éric Reinhardt. C'est un roman qui est saturé d'humour, caustique l'humour, sardonique même. C'est aussi une analyse assez pertinente et brillante de ce que fut la société politico-économico-bourgeoise des années 1970. Et puis, c'est un roman, alors, je ne sais pas quoi dire, c'est un roman sur les amours dissolus au temps d'Internet, quand on drague sur les réseaux sociaux et qu'on ne sait pas vraiment où on va dans la vie sentimentale et sexuelle. On peut le dire comme ça ? Voilà, c'est très bien résumé. Bon, ben voilà. Dites-nous, c'est quand même une drôle d'idée. Alors, vous avez à côté de vous un des champions du thriller qui, lui, connaît parfaitement les mécaniques qui fonctionnent, Marc Lévy. Vous, vous faites l'inverse de ce que fait tout le monde. C'est-à-dire que votre héros meurt à la première page. Vous me direz, d'un autre côté, le lecteur est ferré tout de suite. On a envie de savoir ce qui lui est arrivé à ce Dimitri. Qui est-il, ce personnage Dimitri, qui enquête sur ce que fut le début d'Internet ? C'est un jeune homme qui est né en 1989 et, en effet, j'annonce dès le début du livre qu'il est décédé pour différentes raisons. La première, c'est que la ligne conductrice de tout le roman, et on en reparlera tout à l'heure, j'imagine, c'est vraiment cette question de l'instant décisif. Et on peut dire que c'est une variation sur l'instant décisif. L'instant décisif, c'est ce qui vous... Alors, dans tous vos livres, Éric Reynard, il y a cette obsession, le point de bascule, le moment, ou alors, est-ce que je passe à côté de ma vie ? Est-ce que c'est le destin ? Est-ce que c'est le hasard ? Qu'est-ce qui fait qu'une invention géniale ne se fait pas ? Ou alors une rencontre formidable. Voilà, c'est-à-dire à la fois sur le plan du destin individuel, mais également sur celui de l'histoire et des civilisations et des rapports de forces internationaux. Et ce qui m'intéressait, ce que je voulais faire dans le livre, c'était le projet de départ, c'était vraiment de mettre en résonance cette question de l'instant décisif à la fois dans la vie d'un jeune homme et sur le plan des civilisations et la façon dont, en effet, les États-Unis ont organisé leur montée en puissance graduelle entre la fin des années 50 et aujourd'hui. Et voilà, et donc de mettre tout ça en réseau, en quelque sorte, si je puis dire. Et donc, votre personnage enquête, alors il mène l'enquête sur la naissance d'Internet et il découvre assez facilement, parce que c'est vrai qu'on peut le vérifier. En lisant votre livre, je me suis dit, il est gonflé, Reinhardt, il invente des trucs tout de même, comme si les Français avaient inventé Internet. Eh bien, si. En réalité, qui est-il, ce Louis Pouzin dont on découvre l'histoire grâce à Dimitri ? Alors, en 2013, je suis tombé sur une brève dans Libération, annonçant qu'un ingénieur français, Louis Pouzin, allait être décoré par la reine d'Angleterre pour avoir été l'un des pères d'Internet. Je buvais mon café, c'était un samedi matin, et je me dis, c'est alors, mais je ne savais pas qu'un Français avait été l'un des pères d'Internet. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pour quelles raisons, dans ce cas, n'avons-nous joué aucun rôle dans la naissance d'Internet ? Et pourquoi nous jouons aujourd'hui un rôle si mineur ? Et j'aime ces moments dans la vie, lorsque l'idée d'un livre comme ça survient, une espèce de fulgurance. J'ai eu l'intuition, à ce moment-là, en lisant cette petite brève, qu'il y avait un livre là. C'est-à-dire que je me suis dit, ça c'est vraiment une idée de romancier, qu'à un moment, il y avait eu quelqu'un dans un bureau, quelque part, dans les années 70, qui avait dit non. Et je me suis, en quelque sorte, comme ça... C'est-à-dire non, on va privilégier un autre projet, mais pas le vôtre. En l'occurrence, c'est un visionnaire. Donc, non à cette invention. Mais vous racontez bien, pardonnez-moi, mais il faut quand même raconter aux téléspectateurs qu'il y a un choix qui se fait entre l'invention possible d'Internet, alors à l'époque, on appelle ça cyclade, et puis un choix qui est fait. C'est un truc génial, regardez, vous allez reconnaître. Ben voilà. On se dit, Internet, ça ne marchera jamais, on va inventer le Minitel. Alors, un ingénieur français, donc Louis Pouzin, a mis au point le datagram, qui est la technologie sur laquelle repose Internet et qui a donc été écartée par les pouvoirs publics français en 1974 pour deux raisons successives. La première, c'est que l'establishment des télécoms, donc les ingénieurs des télécoms, qui étaient des gens extrêmement doués et compétents, et sans doute les meilleurs au monde, le CNET, à l'Agnon, etc., voyaient d'un très mauvais œil l'émergence de cette nouvelle engence considérée par eux comme subalterne des informaticiens. C'est-à-dire que les informaticiens… Donc c'est un mépris de quoi ? De classe ? Ou presque ? Un catégoriel, enfin, de métier, de pratique, d'expertise. C'est-à-dire que les informaticiens n'allaient tout de même pas apprendre aux ingénieurs des télécoms à fabriquer et à concevoir des réseaux de transmission de données. C'était quand même le cœur, c'est-à-dire depuis l'invention du Morse jusqu'au téléphone et donc à la préfiguration du Minitel, c'était vraiment les seigneurs de la transmission d'informations et donc les informaticiens. D'ailleurs, Louis Pouzin me racontait qu'un jour, il avait dit dans les années 70 à un de ses collègues, il me dit « mais qu'est-ce que tu fais en ce moment ? » Je lui dis « ah ben je suis dans l'informatique et tout ça » et son collègue lui avait dit « bon, c'est bien l'informatique, mais n'y reste pas trop longtemps, ce n'est pas un métier d'avenir. » Encore un visionnaire. C'était dans les années 70. La deuxième raison. Donc l'establishment des télécoms, le CNET, a vraiment fait barrage en disant « ça ne nous intéresse pas, gardez votre invention, nous on a le Minitel, on va continuer à développer le Minitel » et donc Louis Pouzin et Maurice Allègre, Maurice Rélez étant le délégué général à l'informatique, et donc c'est lui qui avait missionné Louis Pouzin pour concevoir un réseau de transmission de données comparable à l'ARPANET américain. Ils ont tout fait pour dire aux gens du CNET « développez votre Minitel si vous y tenez tant que ça, mais votre Minitel n'a pas d'avenir. » À un moment, il va buter contre ses propres limites puisqu'en fait c'était une technique du point-à-point, donc vraiment du lien filaire hérité du téléphone, alors qu'Internet c'était vraiment infini. Donc prenez le datagramme, on vous l'offre, prenez-le, accaparez-vous cette invention afin que Internet puisse se substituer au Minitel lorsque le Minitel aurait démontré que c'était fini. Merci.